... Chère population de Mbakke, permettez-moi avant tout d'adresser en cette période de ferveur religieuse mes respectueuses salutations inconties comme en Ziyar au khalif général des Mourides, Serigny Muntaga Basirou Mbakke, à l'occasion du magal de Porkhan, prévue le 5 mars prochain, dédiée à la sainte Sokhna Diar Bousso, maire de Serigny Touba Khadim Mourassou. A travers ce saint-ton, je voudrais saluer toute la famille de notre vénérée, chère Amadou Bambambake, ici présente, qui a bien voulu, par sa présence, donner un cachet particulier à notre manifestation. Mes chancers remerciements vont à l'endroit des populations de Mbakke pour leur forte mobilisation, car, marguer les nombreuses occupations, elles ont tenu à répondre massivement au présent, à la présente cérémonie. Je voudrais associer à ces remerciements l'ensemble des autorités de la région de Djurbel, avec à leur tête le gouverneur de la région qui, avec le préfet de Mbakke, ont fait preuve d'un engagement sans faille pour la réussite de cette manifestation. Je confonds, dans le même élan, M. le maire qui nous accueille aujourd'hui dans cette chaleureuse ville de Mbakke, le président du conseil départemental, l'ensemble des élus nationaux et des recours, ainsi que tous les responsables qui nous ont honoré de leur présence, cette manifestation de lancement. Monsieur, Madame la représentante du ministre, Monsieur le représentant du ministre honorables invités, si nous sommes réunis en Mbakke ce matin, c'est pour lancer de façon progressive le basculement intégral de l'analogie vers le numérique dans le mode de diffusion des contenus audiovisuels. Aussi, sommes-nous là pour répondre à une invite de M. le président de la République, son Excellence Macky Sall, de procéder à un basculement numérique intégral durant le premier semestre 2020. Il s'agit, en d'autres termes, de l'extinction du signal analogique des télévisions sénégalaises qui sont désormais diffusées en mode numérique. Cette manifestation, cette transition vers le numérique est la conséquence de l'évolution technologique avec l'événement des électriques prostrictions de données et de compensation, de compression numérique. Elle ouvre de nouvelles perspectives dans la façon de communiquer et de consommer l'audiovisuel avec plus de chaînes, plus de programmes, une meilleure qualité et plus de grandes ouvertures. Le passage au numérique signifie également le renforcement de l'identité nationale avec la créativité des contenus locaux favorables à une même prise en charge des droits et des droits voisins ainsi que la promotion de la diversité culturelle. A cet effet, j'invite les éditeurs à se battre pour relever les défis de la qualité des contenus, gagne d'une meilleure compétitivité des chaînes de télévision à l'ère de cette révolution numérique. Ainsi, mon département travaille à dessiner une nouvelle cartographie du paysage audiovisuel avec un accent particulier sur la créativité d'un grand nombre de chaînes de télévision et de radio thématiques dans les domaines tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, le diversement ou le sport, entre autres. Ainsi, les Sénégalais, au-delà d'une nette amélioration de la qualité technique, du confort de l'écoute et visuel, auront droit à un contenu audiovisuel de qualité, diversifié, adapté aux nouveaux modes d'usage. Désormais, dans leur exigence à plus de programmes de qualité, ils auront accès au-delà de l'écran de télévision classique à tout un éventail de plateformes et d'applications numériques. C'est par le défi des contenus également que les éditeurs sénégalais vont contribuer à arrosser l'image de notre pays à l'international, notamment à travers une exportation via Internet de notre patrimoine culturel. Mesdames et messieurs, chères populations d'Ambaké, la cérémonie de lancement du basculement au numérique revêt également en un sens particulier pour le développement de l'économie numérique de notre pays, si chères à son excellence, M. le président Sall, président de la République du Sénégal. C'est le lieu pour moi de féliciter et remercier tout, très sincèrement, ma très chère collègue, le ministre Mme Day-Tikey Ndiaye Diop, chargée de l'économie numérique et des télécommunications, pour son leadership et son engagement pour la mise en oeuvre de la stratégie numérique Sénégal 2025. Votre présence ou la présence de vos représentants sur nos côtés ce matin est le signe, éloquent d'une grande solidarité gouvernementale telle que prônée par le chef de l'Etat pour relever ensemble les défis d'un aménagement numérique plus harmonieux pour notre cher pays. Je me reçois ainsi des synergies déployées par nos services respectifs pour faire de l'accès universel aux services de télécommunications une réalité dans les zones encore peu ou peu couvertes du Sénégal. L'initiative du Fonds de développement des services universels de télécommunications de donner gratuitement des décodeurs aux populations diminues est à saluer et à encourager. Car la fracture numérique est également au coeur des enjeux de cette transition, dont elle contribuera à la réduction en améliorant notamment l'accès à l'information sur l'ensemble du territoire. L'avènement du numérique dans le secteur audiovisuel, grâce à une économie du spectre de fréquences, a aussi largement contribué à réaliser la dividende numérique. Ainsi, les fréquences analogiques libérées au regard du potentiel technologique et économique ont été très précieuses pour le développement de nouveaux services par les opérateurs de télécommunications. C'est pourquoi, dans le cadre de la valorisation de cette dividende numérique, je voudrais inviter les acteurs de ce secteur à une large réflexion sur les possibilités d'accompagner les entreprises de l'audiovisuel, notamment public, pour être davantage à la hauteur des agentes du public sénégalais. Mesdames et messieurs honorables invités, en 2014, le Sénégal avait pris le pari de confier à une société nationale, à travers une concession de services publics, la construction d'une infrastructure de télévision numérique, la société Escaf Télécom. Concessionnaire de ce projet a réalisé, dans l'Est voileuse, les différents objectifs qu'il lui avait été assignés, notamment la construction d'un certain site, dont celui qui abrite notre cérémonie d'aujourd'hui. Je l'invite, au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, à apporter toutes les diligences requises pour mettre à la disposition des populations les décorteurs en quantité à un prix accessible à tous. A cet effet, je demande à la société télévision du Sénégal, bras techniques de l'Etat, dans la mise en oeuvre de la TNT, de veiller, partout sur l'étendue du territoire national, à la disponibilité d'une bonne qualité de signal, tout comme des équipements de réception préalables, indispensables aux basculements dans toutes les zones du pays. Je salue le travail important qui est en train d'être accompli dans la finition du réseau et surtout l'intelligence avec laquelle TDS SA collabore avec la RTS pour les réponses adaptées aux difficultés rencontrées. Je salue, pour m'en féliciter, l'esprit d'ouverture et l'engagement total de la RTS et de son directeur général pour soutenir et accompagner la nouvelle société chargée de la gestion et de l'exploitation de l'infrastructure de la TNT. En donnant rendez-vous très bientôt aux populations de caisses pour la prochaine étape de ce basculement, je vous remercie de voir aimable attention.